Aujourd'hui je suis dans le pays des fées et des dolmenes du côté de l'Odève dans les roues. Le point de départ de ma banane matinale, c'est le petit village de Soumon à 400 mètres d'altitude, mais l'objectif c'est le priori de Grandmont. Comme il y a une table d'orientation on va en profiter pour aller voir où on se trouve exactement. Donc de ce côté, c'est l'est. Le lac du Salagou est ici. Mais nous, notre objectif, il est de ce côté, au nord-est, le priori Saint-Michel de Grandmont où on trouve deux magnifiques dolmenes. Et voilà, on est accueilli par les cloches de la superbe église de Saint-Baudille de Soumon qui date du XIIe siècle. On va en parler souvent de ce XIIe siècle, c'est aussi le siècle du priori de Saint-Michel de Grandmont. L'idée de mon tour aujourd'hui, c'est de descendre dans le Valon puis de remonter vers le priori pour aller voir un autre dolmen. Comme toujours dans notre région, on a la chance de voir des vieux murs qui ont plusieurs siècles. Celui-ci est juste fantastique au niveau de la façon. Ah, des arbouses partout. Des arbouses de l'arbre, l'arbousier. C'est comestible, vous pouvez en manger, pas trop. Vous le sentez déjà, le pays merveilleux où j'ai mis les pieds. Faut savoir qu'en Angle-de-Croussillon, il y a 1400 dolmenes répertoriées, dont une centaine dans la région de Lodev. Voilà, c'est ça, un arbousier. C'est bon, très bon. Il ne faut pas trop en manger. Les dolmenes, c'est un peu l'ancêtre des caveaux de famille dans les cimetières, à part qu'on les réutilisait, c'est à dire que quand il y avait trop d'os, on les sortait, on en mettait d'autres. Et comme ça, ça a été utilisé pendant deux à trois mille ans. Encore un arbousier. Et le Graal aujourd'hui sera d'aller voir le plus beau dolmen de la région, le dolmen de Cosse Rouge, avec sa magnifique porte-four. Quand vous allez le voir, avec sa forme de champignon, peut-être que vous allez vous dire, ah oui, j'ai déjà vu celui-là. Au ruisseau qui s'appelle le River Nus, c'est tout droit. Objectivement, c'était plus simple de passer à côté. On a perdu à peu près 200m d'altitude dans le vallon. Maintenant, il faut en compter. Avant d'aller directement au priori, nous allons faire un petit détour par le dolmen de la brouillère Buscla. Vous allez voir, il est impressionnant également. Il fait plus de huit tonnes. Vous imaginez ce que c'est, huit tonnes ? Des pierres à bouger. Vous voyez là-bas au fond, c'est le village de Soumon. Donc on est descendu puis remonté. Voilà encore un bel arbousier. À présent, on va aller dans cette colline et on voit le sentier qui monte comme ça. En fait, le petit crochet pour aller voir le dolmen de la brouillère Buscla, c'est un gros crochet qui monte. Et j'accérais le pas parce que je ne dois pas être en retard au priori. Il se visite et la guide m'attend à une heure précise. Alors là, on a une très jolie résurgence. Alors, je ne sais pas si c'est les plaines l'été, ça s'appelle les Erettes ici. C'est pas loin du chemin de Saint-Jacques-le-Compostelle. Peut-être que ça permet de s'abreuver. Je crois qu'on se rapproche. J'ai hâte de le voir, je ne connais pas. Le voilà donc ce dolmen de la brouillère Buscla, qui est exceptionnel pour sa dalle. La dalle, c'est ce qui se trouve au-dessus du dolmen, qui est cassé en deux, comme vous le voyez. Elle date du Néolithique final, donc 3500 ans avant J.-C. On a retrouvé ici des pointes de flèches, des perles bleues. Bon, je ne vais pas rentrer dedans, j'ose pas trop. Mais il y a des légendes qui courent sur ces dolmen. Celui-ci, on l'appelait la Maisonnette des Fées. Et au fond, cette pierre, qui soutient également l'édifice, s'appelle la dalle de chevet. En règle générale, un dolmen est construit comme ça. Il y a donc deux orthostats, c'est les deux grosses pierres de chaque côté. Au fond, la dalle de chevet. A l'intérieur, c'est la chambre. Et au-dessus, c'est ce qu'on appelle la table. Bon, j'ai trouvé celui-ci assez impressionnant. Mais apparemment, celui du priori, c'est encore plus important. Chema de Saint-Jacques, GR 653. Le priori de Grandmont, date du 12ème, était donc placé sur le chemin de Saint-Jacques. On se retrouve au priori du Grandmont, qui est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Bonjour Camille. Bonjour Denis. Vous me faites visiter alors ? Allez, c'est parti. On va faire un petit tour dans ce monastère du 12ème siècle de l'Ordre de Grandmont. Ici, on a une chance, c'est que c'est le dernier de l'Ordre de Grandmont. Sur les 160 qui existaient, c'est le dernier qui soit complet. Donc ça vaut le détour quand même. Et puis après, on ira voir un de les autres petits secrets du parc avec le dolmen de Coste-Rouge. Il n'y a plus de moine en revanche. Non, il n'y a plus de moine. L'Ordre a été dissous en 1772, juste avant la Révolution. Ce qui n'a pas laissé le temps à une autre communauté de venir s'installer. Depuis la Révolution, c'est un domaine privé. Le fameux poitre du 12ème siècle, il est vraiment typique de l'architecture Grandmont. Il est petit. En fait, ici, on avait des communautés de 12 moines environ. Donc, on n'avait pas besoin d'avoir des espaces trop grands. Et il est très, très sobre. Il est très simple. On a très peu de décoration, hormis sur certains chapiteaux. Sinon, on voit, il est vraiment très, très simple. Elle est, par contre, typique de l'architecture Grandmont. Justement, une naf unique avec ce cœur qui s'ouvre légèrement davantage. La voûte en cul de four. Et ces trois ouvertures qu'on appelle un triplé, qui là aussi sont typiques des Grandmontains. Le triplé, ça représente la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on voici dans la scène du chapitre. Donc, ici, on ne se chauffe pas. On ne mange pas de viande. On marche pieds nus. L'oraison mentale est de rigueur. Pas de propriété. Pas droit au commerce. C'est vraiment parmi les règles les plus strictes de tout le Moyen Âge. Avec une belle vue du chevet. Elle est très jolie de l'extérieur. Là, ça nous permet d'avoir un autre point de vue sur le prioré. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir observer plusieurs époques différentes en un seul regard. Donc, on a le fameux chevet du XIIe siècle de l'Église. On a cette façade style Renaissance, mais qui est un peu plus tardive, qui daterait davantage du XIXe siècle. Et puis, il fait intéressant qu'on a les tombes des moines juste ici, à nos pieds. Ce sont les tombes rectangulaires, très simples, très sobres. Même dans la mort, on reste simple. Et puis, on a dégagé aussi ces deux formes de sarcophages qui sont directement taillées dans la roche. Et ça, ce seraient des tombes visigothiques du Vème, VIème siècle. On va changer d'époque ? On va changer d'époque, mais on change le cadre. Alors, à présent, on se balade dans le parc de 32 hectares. Donc là, on va aller voir quel dolmen ? Le dolmen du Belvédère, qui est juste là. Ah oui ! Et ça, c'est ce qu'on appelle les écuelles du diable ? Oui, c'est un de ses surnoms. D'accord. C'est un de ses surnoms. Écuelles du diable, table de sacrifice. L'assiette. D'accord. Ici, par exemple, on a pas mal de cupules. Une cupule. À présent, on va aller voir la star, c'est ça ? C'est ça. La star, le dolmen de Coste Rouge. Ouais, c'est pour ça qu'il est célèbre. C'est pour cette porte. C'est pour cette porte qu'il est célèbre. Et puis cette forme qui rappelle un champignon. Un de ses surnoms, c'est le cèpe. Hein, ou le champignon. Parce que justement, cette petite forme, ce gros pied avec son chapeau au-dessus, ça nous rappelle quand même fortement le cèpe. Et puis cette petite porte qui lui a valu d'être classée en 1887 au Monument historique. C'est quand même très vieux déjà son classement. Alors, Coste Rouge. Pourquoi Coste Rouge ? Parce que Coste, c'est la côte. Et en fait, juste derrière là, ce sont des falaises. Et rouge, parce que vous voyez toutes ces pierres qui sont autour, c'est ce qui formait le tumulus qui le recouvrait entièrement. Et elles ont la couleur rouge qu'on doit à l'oxyde de fer et qu'on retrouve aussi au salagou. Alors ici, le dolmen, c'est 2500 ans avant Jésus-Christ à peu près. C'est pour ça qu'on parle de 5000 ans d'histoire. Parce qu'en fait, on part du néolithique pour arriver jusqu'au Moyen-Âge et le 19e siècle avec Monsieur Vitalis. Alors, on est sur du 5000 ans d'histoire. Camille, merci pour la visite, c'était super. Eh bien, merci d'être venue. Objectif maintenant à portée de main, retourner au village de Soumont. Et pour revenir à Soumont, on va reprendre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça aussi, c'est du gré. Ici, il y a des rochers en gré rouge un peu partout. J'allais dire, ils n'allaient pas très loin pour s'en procurer, mais bon, il fallait quand même des années là-bas. J'espère vous avoir donné envie de visiter l'Eidolmen de la région de Lodev. C'était féerique aujourd'hui. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.